Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation consacrée ce mois-ci au SL9 de chez Ares, revendu par Umarex sous l'essence HK. Alors, pour ce SL9 nous avons donc un corps principalement en ABS, une longueur de 113 cm pour un poids d'environ 3,2 kg. En interne, il y a un canon interne de 6,08 de 660 mm, un peu préglable au titre G36. La Gearbox, c'est une Gearbox V3 disposant d'un électrique blowback. Le moteur est un moteur high torque axe court. D'origine, cette réplique développe environ 395 fps à la 0,20 g. Et le chargeur d'origine est un chargeur court de 35 billes. Alors, vu l'ensemble de la réplique. Donc on commence par le gros silencieux de 27,5 cm. Vu que cette réplique a été achetée, elle vient des Etats-Unis, donc on voit là que le bout du silencieux était en orange. Le garde-main, avec une belle texture granuleuse sur l'ensemble de la réplique, c'est plutôt joli. Le garde-main, le carry handle, qui n'a pas d'organe de visée, vu que c'est une réplique anti-snipe. Premier marquage, le cuir de chargeur. Ensuite, autre marquage, SN9, calibre à 5,56x45, avec un numéro de série qui est frappé. La crosse spécifique pour SN9, pas très ergonomique à mon sens. Avec appui-joues réglable, longueur de crosse réglable en enlevant ses extensions, logo HK, un attache-sangle, et le pad arrière en caoutchouc. De l'autre côté, on retrouve, pour la crosse, c'est la même chose, sélecteur de tir également. Fenêtre d'éjection, d'autres marquages spécifiques à Airsoft ce coup-ci. La garde-main est silencieux. Petite spécificité, vu que cette réplique dispose d'un blowback, à chaque tir, la culasse recule et revient. Pour régler le hop-up, vous avez possibilité de garder la culasse en arrière. Pour se faire, au niveau de la détente, là, vous avez un bouton. Vous reculez la culasse, vous appuyez sur le bouton, et ça tient. En même temps, on jette un oeil au blowback up. Donc, blowback up petite G36, classique. Voilà. Et pour remettre la culasse en place, il vous suffit de tirer un petit peu en arrière, et vous relâchez. Alors, pour loger la batterie, ça se passe dans le garde-main avant, comme pour les G36, pour la plupart des G36. On enlève la goupille. On sort le garde-main. Et là, vous avez le câblage. Donc, le connectique petite Tamiya. Favoriser les lipos 7.4, les petites lipos de préférence. Car l'espace batterie est assez petit, tout de même. Voilà. Donc, pour ce qui est de la boîte, je ne peux pas vous la montrer, parce que je ne l'ai pas. Grosso modo, ce qu'il y avait dedans, donc la réplique, le chargeur de 35 000, chargeur court que je n'ai plus. Merci le chat. Et je vous mettrai une photo du chargeur, car le chargeur d'origine a lâché assez vite. On ne sait pas pourquoi. Donc, la réplique, le chargeur, il n'y avait pas de batterie, pas de chargeur de batterie. Il y avait donc la notice, papier habituel, tout ça, tout ça. Et donc, dans le pack qui a été acheté, il y avait un bipied. J'ai oublié de le préciser en début de vidéo, donc cette réplique n'est pas à moi. Donc, je remercie mon petit Wilfried de m'avoir prêté la réplique pour que je puisse vous la présenter. Donc, dans les accessoires qu'il a rajoutés dessus, il y a en premier lieu ce bipied. Donc, ce bipied, il ne l'a pas acheté à part parce qu'il était fourni avec la réplique quand il a acheté. Donc, bipied tout simple. Il se fixe ici. Pour le déplier, on resserre les deux pieds et on le déplie. Voilà. En le faisant à l'endroit, ça va mieux. Et là, pour déployer les pieds, pour agrandir la longueur, il y a juste à appuyer sur ce bouton et hop, il se bipied tout seul. C'est plus compliqué pour les replier. Il faut appuyer, hop, les remonter manuellement. Le ressort est assez dur. Et voilà, un bipied tout simple. qui fait très bien son effet. Donc, autre accessoire qu'il y a rajouté pour une réplique anti-snipe normale, une lunette. Donc, c'est une lunette, celle-ci, de type ACOG, un peu modernisée, on va dire, avec, donc, des rails de chaque côté sur l'avant, un guidon en fibre optique avec un cran de mire un peu Tim Glock avec un U tracé en blanc. La lunette en elle-même, on ne voit pas ici, c'est un zoom x4, réglable la hausse, enfin, le guidon, réglable en hauteur et en dérive. Donc, la lunette, je disais, c'est un zoom x4, le réticule à l'intérieur est lumineux. J'essaierai de mettre une photo du réticule. J'essaierai de vous mettre une photo si j'arrive à faire une photo correcte. Donc, réticule qui s'allume en rouge, en vert et en bleu. Donc, réglable sur trois intensités. sur chaque couleur. Et la lunette est également réglable en hausse et en dérive. Et dernier accessoire, donc, ce n'est pas vraiment un accessoire, ce sont les chargeurs. Donc, comme le chargeur d'origine a lâché très très vite et puis 35 août, c'était quand même pas beaucoup. Donc, il a racheté des chargeurs mid-cap. Ceux-là, c'est 90 dB, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est des chargeurs G36 Kingarn. Donc, le vert, ce n'est pas d'origine. C'est lui qui l'a repeint pour, au cas où, éviter de les perdre sur le terrain. Et bien, voilà, moi, j'en ai terminé avec la review de ce SL9 de chez ARES pour Umarex. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de regarder les photos qui arrivent juste après. et je vous dis rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle review. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada